Je vous propose de passer tout de suite dans la suite du programme à des témoignages d'étudiants qui sont... Vous savez, Madame la directrice l'a dit dans son introduction, il y a plusieurs voies d'accès pour accéder aux écoles vétérinaires. Une voie post-bac qui sera largement développée pendant une heure à midi tout à l'heure. Mais là, on va s'intéresser plus avec des témoignages d'Emma, qui est issue de la voie ABCP-ST, et de Lucie, qui est issue de la voie C, et Estéban, qui est issue de la voie licence. Je les remercie de bien vouloir activer leur caméra et leur micro. Et puis, on va commencer par l'alphabet, tout simplement. Donc, peut-être la voie A. On va commencer par ça. Est-ce que vous m'entendez déjà ? Oui, très bien. Ok, parfait. Donc, moi, je m'appelle Emma, j'ai 22 ans, et je suis actuellement en V3 à Oniris. Et donc, moi, je suis issue de la prépa BCP-ST, dont j'ai fait trois ans de prépa, puisque la prépa, normalement, c'est en deux ans, mais on peut redoubler si on a échoué au concours en deuxième année. Donc, ça a été mon cas. Alors, mon profil, quand j'étais au lycée, j'ai toujours été une élève très studieuse, bonne élève, rigoureuse, pas de soucis pour travailler. Donc, la prépa ne me faisait pas trop peur sur ça. Et donc, j'ai toujours voulu faire vétérinaire, comme la plupart des personnes qui veulent s'orienter dans ces études. Et donc, tout naturellement, moi, j'ai passé l'ancien bac. Donc, j'avais un bac, j'ai passé le bac scientifique spécialité SVT en 2019. Que j'ai eu mention très bien. Et donc, c'est tout naturellement qu'avec mes professeurs, pour postuler sur Parcoursup, m'ont orientée vers la prépa. Alors, je ne savais pas, moi, qu'il y avait d'autres voies d'accès. On m'a toujours dit, la prépa, c'est la voie royale, entre gros guillemets. Et comme j'avais des bons résultats, que je n'avais pas peur de travailler, c'était naturellement que je me suis orientée vers cette voie. Et donc, sur Parcoursup, j'ai été acceptée partout, sachant que j'avais une très bonne moyenne générale. Mais après, on peut être acceptée dans différentes prépas, selon notre moyenne générale au lycée et selon la réputation de la prépa, les prépas parisiennes étant plus exigeantes, par exemple. Donc, moi, c'était à Nancy, donc c'était une prépa un peu moins exigeante, on va dire. Donc, j'ai été à l'internat, moi, pendant mes trois années de prépa, ce qui était très enrichissant, d'ailleurs, parce que ça permet d'avoir un environnement de travail constant, de jamais être seule. Donc, contre la déprime, ça peut être pratique. Donc, quand j'ai passé le concours la première fois, donc ce qu'on appelle en prépa être trois demi, donc c'est la première fois qu'on passe le concours. Donc, j'ai réussi les écrits et je suis allée aux oraux à Paris, mais je n'ai pas été admise. Et donc, c'est pour ça que j'ai redoublé pour tenter une deuxième fois le concours vétérinaire que j'ai eu cette fois-ci après les oraux. Et donc, pour parler de la prépa, les difficultés principales qu'on rencontre en prépa, c'est le rythme de travail qui est très important. On a des grosses journées. Des grosses journées, 8h, 18h, ça arrive, mais ce n'est pas toute la semaine, puisque la spécificité de la prépa aussi, c'est qu'on a des examens oraux qui s'appellent des cols, qu'on a en fin de journée. Donc, par exemple, on peut faire 8h, 16h, et à partir de 16h, on a des créneaux pour avoir ces cols. Donc, ces examens oraux qu'on appelle cols, on les a en sciences, donc mathématiques, physique, chimie, biologie, géologie, et en anglais. Donc, c'est des interrogations orales qu'on a généralement par groupe de 3 élèves avec un professeur, et on en a aux alentours de 2 par semaine. Et ensuite, après, toutes les semaines, on a aussi un DS, donc ça dépend des prépas. Ça peut être le vendredi après-midi ou le samedi matin, ça dépend. Mais c'est toutes les semaines, en tout cas, donc c'est pour ça que le rythme est vraiment très, très important. Et on a aussi beaucoup de stress, beaucoup de fatigue, parce qu'on travaille beaucoup. On peut être déçu de par ses notes, puisque généralement, on est des bons élèves qui venons de lycée avec de très bonnes notes, et on arrive en prépa, c'est un nouveau mode de notation, c'est clairement des nouvelles exigences qu'on attend de nous, et donc les notes ne suivent pas forcément. Donc, il faut arriver à garder le cap là-dessus et ne pas se laisser abattre. Et donc, moi, ce que je retire de satisfaisant de la prépa, c'est surtout le fait d'avoir redoublé, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui arrivent à avoir le concours Véto du premier coup, mais il y en a beaucoup qui n'y arrivent pas. Et donc, de redoubler, ça permet vraiment de se rendre compte de ses erreurs et vraiment de ne travailler que là-dessus. Et donc, on a un peu d'avance, entre guillemets, puisqu'on connaît déjà le programme. Il suffit juste, entre guillemets, qu'on retravaille nos lacunes. Et donc, c'est la grande majorité du temps qu'en redoublant, on obtient le concours qu'on voulait. Donc, c'est une grande chance de pouvoir redoubler. Et donc, les conseils que je donnerai aux personnes qui veulent faire une prépa, alors, il faut avoir en tête, effectivement, que ce n'est pas comme à la fac. On ne peut pas, malheureusement, sortir tous les jours, faire la fête toutes les semaines avec les copains. Donc, entre guillemets, il faut être prêt à sacrifier deux ou trois ans de sa vie étudiante, mais quand même toujours en gardant une activité extrascolaire, si on faisait de la danse, si on faisait de la musique. C'est important de garder une petite bulle comme ça, en dehors du travail, parce que sinon, c'est juste que ce n'est pas possible. Ce que je donnerais aussi comme conseil, c'est donc aussi de ne pas négliger son sommeil. On n'y pense pas assez, mais on arrive vite dans un cercle vicieux, en prépa où les cours vont vite. Et le soir, on a envie de retravailler ses cours, de travailler l'école qui arrive, les DS qui arrivent. Et donc, on travaille tard, on peut se coucher tard, le lendemain, on est fatigué, on n'assure pas trop en cours, on reprend du retard, etc. Donc, c'est un cercle vicieux dont il faut vraiment essayer de se défaire. C'est compliqué, mais il faut vraiment essayer de trouver un rythme entre le bon repos et la bonne quantité de travail. Et surtout, aussi, ne pas hésiter à poser ces questions aux professeurs. Les profs savent que la prépa, c'est dur, la plupart sont passés par là. Et les profs peuvent vraiment être un soutien moral aussi si on en a besoin. Et c'est vraiment important, plus que tout, de toujours revenir sur ces erreurs, sur une mauvaise note qu'on a eue en DS, un exercice qu'on n'a pas du tout réussi, qu'on n'a pas compris. Vraiment, c'est super important de demander aux professeurs de toujours chercher à comprendre et toujours chercher à progresser. C'est ce genre de choses qui peuvent faire la différence après au concours. Aussi, ce qu'il faut faire, c'est de ne pas négliger les langues. Généralement, quand on arrive en prépa, donc on vient de l'hissé, on aime les sciences, on est généralement plutôt bon en sciences. Après, ça se complique, mais globalement, tout le monde a à peu près le même niveau. Mais ce qui discrimine le plus au concours ABCPST, surtout, c'est vraiment les langues, l'anglais et le français, notamment le français qui a un gros coefficient à l'écrit et qui peut vraiment tout plomber, même si on a des très bonnes notes en sciences. Ça a été mon cas, moi, la première fois que j'ai tenté le concours. Bon, j'ai quand même été prise, mais j'avais une très mauvaise note en français, donc je suis partie avec un handicap. Donc vraiment, l'anglais et le français ne pas négliger. Le niveau en anglais aussi est exigeant. Donc pareil, on a des euros toutes les semaines pour bien travailler ça, mais c'est super important. Il faut aussi ne pas négliger les travaux pratiques parce qu'on a aussi ces évaluations-là au concours au moment des euros. Les travaux pratiques donc en physique, chimie et biologie, géologie. Donc pareil, c'est super important. Et pour ce qui est niveau méthode de travail, donc je pense qu'il faut vraiment avoir une certaine rigueur dans sa méthode de travail, savoir de quoi on est capable, quelle manière d'apprendre fonctionne pour nous. Je pense qu'il faut vraiment se connaître. Mais après, la prépa aide aussi à se connaître. On peut tester différentes techniques pendant l'année pour voir qu'est-ce qui marche pour nous. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais voilà, au bout d'un moment, pour pouvoir être vraiment très productif, il faut se connaître et connaître ses méthodes de travail. et de raisonnement aussi pour ce qui est après au niveau des devoirs écrits, d'être capable de raisonner correctement, scientifiquement, d'analyser des documents scientifiques, avoir un esprit critique, etc. Et de bonnes compétences aux communications, donc ça va te faire. Et aussi, dernière chose, c'est que la prépa, ça peut faire peur, mais ça fait vraiment des amitiés. on peut vraiment se trouver des bons groupes d'amis et qui peuvent être aussi nos groupes de travail. Et c'est vraiment super important, ça permet de ne jamais être seul, de se soutenir les uns les autres. Il ne faut pas hésiter non plus à s'interroger, à s'expliquer les choses et ça nous permet à nous-mêmes de progresser. Si on est capable d'expliquer quelque chose, c'est qu'on l'a compris. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Je ne sais pas s'il y a des questions ou s'il y a quelque chose que j'aurais voulu de mentionner. Ils ouvrent le concours Véto BTS Agricole. Alors, est-ce que Cassian n'a pas intérêt à faire ça ? Merci de couper votre micro. Merci Emma. On va peut-être en fait enchaîner les présentations et puis se garder un petit temps de questions-réponses à la fin. Donc on enregistre un certain nombre de questions qui sont posées dans le chat. Alors, on a parlé d'ordre alphabétique, donc peut-être la voix B, Estéban ? Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez déjà ? On t'entend, mais on ne te voit pas. Hop. Eh bien voilà. Voilà, merci. Alors du coup, moi je vais vous parler de la voix licence, donc enseignement concours B. Alors du coup, comme probablement beaucoup d'entre vous, j'ai longuement hésité sur la voix que je voulais choisir pour entrer en école vétérinaire et du coup, après pas mal de recherches, j'ai choisi du coup la voix licence pour plusieurs raisons que je vais vous présenter tout de suite. Donc tout d'abord, concernant la prépa, c'était une voix qui ne me correspondait pas forcément par rapport à, par exemple, ma façon de travailler parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup travailler en autonomie et du coup, c'est le cas à l'université, on est beaucoup amené à travailler en autonomie et alors que par exemple en prépa, avec le rythme de travail, on est plus encadré et ce n'est pas forcément quelque chose qui me correspondait. Ensuite, je voulais également me focaliser sur les matières qui me plaisaient le plus. Donc, moi, j'ai fait une université en biologie, donc j'ai pu me concentrer vraiment sur les matières de biologie qui me correspondaient le mieux et du coup, ne pas avoir d'autres matières à côté comme ça peut être le cas dans d'autres parcours où on a d'autres matières à travailler qui ne sont pas forcément en rapport avec notre projet professionnel. Et enfin, vu la difficulté d'un concours, ça reste un concours, donc il n'y a pas beaucoup de place. Donc, le fait de faire cette licence, ça me permettait également d'avoir un diplôme en plus si jamais j'étais amené à ne pas réussir le concours. Donc, ça me permettait d'avoir une licence et donc un échappatoire si jamais j'échouais au concours. Alors, sinon, pour revenir un peu sur mon parcours, j'ai eu mon bac S option SVT en 2019 donc à Dijon et j'ai du coup ensuite intégré l'université de Bourgogne donc toujours à Dijon dans un parcours qui était dédié en fait à la préparation au concours B. Donc, en fait, on avait les mêmes enseignements que les autres groupes de la promo mais en fait, on avait une petite option en plus qui nous permettait d'avoir des cours pour nous préparer justement aux matières du concours. Voilà. Et du coup, en fait, on était par exemple en première année, on était 60 étudiants donc deux groupes de 30 et du coup ensuite en deuxième année, il y a eu une sorte de petite sélection où on est du coup resté à 30 étudiants pour au final en troisième année être un petit peu moins de 30 à tenter le concours. Alors, pour moi, la préparation au concours elle a vraiment commencé en deuxième année et moi, j'ai pris la décision de passer le concours seulement en L3, donc en troisième année pour avoir plus le temps d'être, enfin, pour me préparer au mieux aux différentes épreuves du concours. Alors, pour faire rapidement comment, enfin, de la façon dans laquelle le concours licence s'organise, alors, il y a une première partie admissibilité donc, où en fait, on a une épreuve écrite avec une dominante, donc moi, c'était une dominante chimie car je suis en, j'étais en université de biologie donc c'est toujours une dominante opposée à votre parcours. Donc, ça peut être soit biologie si vous faites une fac de chimie, enfin, si vous faites un parcours chimie ou chimie dans mon cas vu que je faisais un parcours biologie et donc il y a cette épreuve écrite et avec ça, on doit constituer un dossier sur, en fait, c'est une sorte de grand CV sous forme de diaporama qu'on doit déposer sur le site du concours et en fait, ça reprend tous nos résultats scolaires, tous nos stages vétérinaires antérieurs, toutes nos activités extrascolaires, donc en gros, tout ce qui nous valorise, le volontariat par exemple et donc ensuite, ils font la moyenne de ça et ils ont gardé 96 personnes sur à peu près 700 au départ. Ensuite, la deuxième partie, du coup, pour sélectionner, donc parmi ces 96 personnes, ils vont sélectionner 68 personnes, c'était mon cas à l'époque, je ne sais pas si ces chiffres seront les mêmes encore cette année, du coup ensuite, la deuxième partie admission, il y a 3 euros, donc le premier, c'est sciences et sociétés, donc en fait, on tire un texte au hasard sur un sujet qui fait débat, donc un sujet scientifique et on a un temps de préparation, on le présente à un jury et ensuite, on débat avec le jury. La deuxième partie, c'est un entretien, donc c'est une sorte de, comme un entretien d'embauche finalement, mais pour montrer nos motivations à devenir vétérinaire, pourquoi on veut devenir vétérinaire, donc c'est vraiment un entretien. Et ensuite, la dernière partie, c'est un oral d'anglais, donc un oral d'anglais qui en fait ne compte pas dans la moyenne, mais qui est éliminatoire si on a en dessous de huit. Donc voilà, donc ensuite, cette partie font du coup une sorte de moyenne, par exemple, entre sciences et sociétés et l'entretien, et du coup, ils retiennent 68 personnes qui du coup seront préparées dans les quatre écoles vétérinaires. Donc, au cours de ma préparation, comme je l'ai dit, j'ai eu des cours de préparation en chimie organique et en chimie générale, donc pour préparer la première partie, donc avec l'épreuve écrite, et j'ai eu également des conseils pour la préparation du dossier, qui est une très grosse partie du concours. Et enfin, j'ai également eu des entraînements aux oraux, donc pour m'entraîner aux entretiens et à la sciences et sociétés et à l'anglais. Alors, si je devais donner les avantages de la voie licence, je dirais que du coup, comme je l'ai dit avant, du coup, moi, j'ai obtenu une licence en biologie, du coup, avant même d'entrer en école vétérinaire, donc c'est quand même un plus, et comme je le disais, c'est quand même une chance d'avoir un échappatoire au cas où on rate le concours. Donc, c'était quand même quelque chose de très important pour moi. Également, j'ai acquis beaucoup de connaissances en biologie qui me sont très utiles dans le cursus vétérinaire encore aujourd'hui, même encore en VET3, j'utilise encore des choses qu'on m'a apprises durant mon cursus en licence, donc c'est vraiment un gros plus, je pense, de cette voie. Par contre, si je devais parler des difficultés, je dirais qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que pour avoir son concours, il ne suffit pas juste de réussir son concours, il faut également qu'on valide soit notre L2, soit notre L3. Donc en fait, il faut réussir à travailler son concours en parallèle de tous les cours de biologie qu'on a en fac. Donc on peut se dire que c'est faisable, mais on a quand même beaucoup de cours à l'université. Donc il faut savoir trouver le temps pour travailler son concours et du coup, faire preuve d'organisation dans son travail. Et du coup, comme je le disais, il faut savoir travailler en autonomie. Donc en fait, il n'y a personne qui va nous forcer, comme ça peut par exemple être le cas en prépa, comme l'a dit Emma juste avant. Personne ne va nous forcer à travailler, personne n'est là pour nous guider. Donc on est un peu, on est forcé à travailler en autonomie. Donc si on n'a pas envie de travailler un soir, par exemple, personne ne va être là pour nous rappeler qu'il faut travailler. Donc ça peut être un risque pour ceux qui ne savent pas forcément travailler en autonomie et qui ont besoin de plus être encadrés. Également, les cours de préparation au concours que j'ai eus à l'université. Donc j'ai eu de très bons professeurs, mais ça ne suffit pas parce qu'on n'a pas forcément énormément d'heures pour se préparer. Donc en fait, ce qui va faire la différence avec les autres, c'est le travail que vous allez faire à côté, donc en dehors de tous les cours. Donc à travailler, à travailler, du coup toujours en autonomie. Et le risque aussi de ce concours, c'est qu'en fait, on a très peu de matière finalement au concours. Donc en fait, on n'a pas vraiment le droit à l'erreur. Par exemple, si on rate l'épreuve écrite de chimie, il y a très peu de chances qu'on réussisse la suite du concours parce qu'au final, pour la première partie, on n'a que deux épreuves. Donc voilà, on n'a pas vraiment le droit à l'erreur. On ne peut pas se rattraper avec d'autres matières. Et du coup, pour finir, si je devais vous donner des conseils, tout d'abord, il faudrait que vous définissiez votre profil de travail. Tout d'abord, si vous arrivez à travailler en autonomie ou si vous avez plus besoin d'être encadré. Donc ça va déjà vous faire choisir le parcours qui vous correspond le mieux. Ensuite, si vous vous orientez vers la voie université, la voie licence, ce qui est très utile, c'est d'acheter des livres avec toutes les corrections des concours des années précédentes. Donc moi, j'avais acheté deux tomes. En fait, c'est toutes les corrections de toutes les dernières années des concours. Donc je parle pour la partie chimie. Donc c'est des livres avec les corrections des épreuves écrites de chimie. Et donc ça vous permet de faire, refaire et encore refaire les examens. Et en fait, au moment où vous allez commencer à trouver des erreurs dans les corrections, parce qu'il y a quelques erreurs dans ces livres, il y a quelques erreurs de correction, c'est que vous commencerez à être prêt pour le concours. Ça, c'est vraiment un plus. Et également, ce qui est très important, c'est d'anticiper la création du dossier qui est donc également dans la première partie admissibilité, parce qu'il faut faire des stages vétérinaires qui sont très valorisés dans le dossier. Donc ça, ça s'anticipe pour obtenir également des lettres de recommandation. En fait, ce dossier, il est là, il faut trouver en fait dans ce dossier tout ce qui vous valorise. C'est par exemple tout ce qui est volontariat, tout ce que vous avez fait en dehors même de vos études, tout ce qui vous valorise, ça va être pris en compte dans le dossier. Mais ce qui est très important aussi du coup, c'est de ne pas négliger les résultats que vous allez obtenir en université, parce que c'est une des plus grosses parties, c'est ce qui va compter le plus dans ce dossier que vous allez constituer. Surtout, ce qui est important, c'est le classement dans votre promo à l'université. Donc comme je le disais, il ne faut surtout pas négliger toutes vos partiels à l'université et se concentrer que sur le concours, parce que du coup, ça ne pourra pas fonctionner. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près présenté ce parcours. Donc si jamais vous avez des questions ensuite, n'hésitez pas. Merci Esteban. Encore une fois, on va passer aux questions après avoir déroulé les trois présentations. Celle de Lucie. Lucie, tu peux te présenter, s'il te plaît ? Oui. Est-ce que vous m'entendez bien ? Oui, super. Bonjour à tous. Moi, c'est Lucie, j'ai 21 ans et je suis aujourd'hui en VET2 à Oniris. En ce qui concerne mon parcours, moi, j'ai fait l'ancien bac, donc j'ai fait un bac S que j'ai eu avec mention très bien et ensuite, j'ai décidé de m'orienter vers une voie qu'on pourrait considérer comme une voie un peu plus annexe, qui est la voie C du concours, puisque j'ai décidé de faire un DUT. Donc, j'ai fait un DUT génie biologique option ABB. Donc, aujourd'hui, ça correspond au BUT BMB, il me semble. Donc, j'ai choisi de faire cette voie-là pour plusieurs raisons que je vous détaillerai par la suite. Donc, à la suite de mon DUT, j'ai ensuite intégré une prépa ATS que j'ai réalisée au lycée Théodore Monod, donc Dureux, qui est à côté de Rennes. Et j'ai donc passé le concours l'année dernière, qui est un concours un petit peu particulier et surtout qui est en train d'être, enfin, qui est totalement réformé. Puisqu'aujourd'hui, on connaît la dernière promotion, en fait, d'étudiants en classe ATS Bio. Donc, je vous invite pour les personnes qui sont intéressées par ce concours à surtout bien vous renseigner concernant la réforme et tout ce qui va être mis en place aujourd'hui. Donc, pourquoi j'ai choisi cette voie-là ? Tout simplement parce que, comme l'ont mentionné déjà mes camarades, je trouvais que c'était une voie qui permettait tout d'abord d'avoir un diplôme puisque le fait de passer par un DUT m'a permis d'avoir un diplôme professionnalisant. Aujourd'hui, si jamais j'avais raté mon concours d'entrée en école vétérinaire, j'aurais pu très bien aller travailler en entreprise ou avoir un emploi. c'était un bagage de secours qui était non négligeable pour moi en tant que plan B. Au-delà de cet aspect plan B, je trouvais surtout que c'était une voie très enrichissante. Tout d'abord parce que c'était deux ans passés à l'UT avec des enseignements théoriques mais surtout beaucoup pratiques avec un stage de fin d'études assez long en entreprise. donc ça permet vraiment d'enrichir son esprit, d'être curieux surtout également de s'épanouir pendant deux années puisque personnellement je ne me voyais pas aller en classe BCPST directement après le lycée. Je pensais que je n'allais pas m'épanouir dans cette voie-là tandis qu'en passant par le DUT et c'est exactement pareil je pense quand on passe par un BTS c'était une voie beaucoup plus épanouissante pour moi et beaucoup plus intéressante du point de vue également scientifique puisqu'on voit énormément de matière qu'on retrouve d'ailleurs aujourd'hui en école vétérinaire donc voilà il y avait cet aspect-là le fait d'avoir un diplôme le fait que ce soit professionnalisant et le fait d'acquérir également une certaine maturité pour ensuite pouvoir entrer dans une classe préparatoire en un an et non pas en deux ou trois ans avec la classe BCPST et pouvoir du coup avoir un certain bagage derrière soi une certaine expérience et surtout avoir la possibilité en fait de bien réfléchir bien mûrir son projet professionnel puisque faire vétérinaire vouloir faire le métier de vétérinaire c'est quelque chose qu'on souhaite souvent depuis très longtemps mais il faut bien réfléchir aux réels enjeux du métier à ce à quoi ça correspond réellement et donc justement passer par ce parcours-là permet vraiment de mûrir son projet et d'avoir également le temps de faire des stages des stages en clinique vétérinaire pour justement avoir la réalité du métier pouvoir ensuite bien préparer ses épreuves de concours et également pour se remotiver et savoir si c'est vraiment ce qu'on veut faire ou non donc je dirais que ça c'est vraiment les points positifs de cette voie-là évidemment les points je vais dire un peu plus négatifs c'est que c'est une voie qui est automatiquement en trois ans enfin plus maintenant avec la réforme plus forcément maintenant avec la réforme mais en tout cas pour moi c'était en trois ans mais selon moi c'était pas un point négatif puisque en passant par exemple par une classe BCPST si on redouble et bien au final on faisait également trois ans d'études avant d'entrer en école vétérinaire donc j'ai trouvé ça au final pas si dérangeant que cela donc voilà un petit peu pour mon parcours et en ce qui concerne les conseils que je pourrais vous donner donc je rejoins également mes camarades sur plusieurs points surtout de ne pas se démotiver de continuer à travailler avec de la motivation de ne pas négliger le sommeil effectivement puisqu'on peut vite être débordé avec la quantité de travail mais le sommeil c'est très important et surtout de bien se renseigner sur le métier de vétérinaire de faire le plus de stages que vous pouvez c'est vraiment le plus important je pense et donc si vous passez par cette voie là donc un BTS ou un DUT surtout pendant vos deux années de BTS ou de DUT continuez à rester motivé à donner le meilleur de vous-même pour ensuite vous assurer je l'espère pour vous une entrée en école vétérinaire voilà Merci Lucie alors effectivement il y a un certain nombre de questions qui ont été posées sur le BTS et sur le but et en particulier concernant la réforme dans le chat on vous a donné des liens de petites fiches qui ont été élaborées par le ministère de l'agriculture qui est notre ministère de tutelle et donc ces fiches vous pouvez vous y référer notamment pour mieux comprendre un petit peu qui est concerné et comment ça va se passer dans la présentation d'après donc monsieur le directeur des formations a malheureusement des problèmes de connexion mais je vais faire cette présentation donc on va en parler vous avez un site de référence c'est pareil les élèves qui sont intervenus ils ont fait référence également c'est le concours du SCAV donc le site concours www.concours-agro-véto.net et vous avez sur ce site là toutes toutes les notices des concours et les conditions de 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 présentation au concours peut-être qu'on peut revenir avec avec Emma sur une question qui a été posée c'est quoi les épreuves du concours BCPST du coup les épreuves donc écrites donc on a toutes les sciences donc on a une épreuve de biologie de synthèse donc on a un sujet et on doit donc faire entre guillemets une dissertation dessus donc en parlant de nos cours avec des schémas tout ça on a aussi une épreuve sur documents donc là qui est mi-biologie mi-géologie c'est les deux dans la même épreuve donc on a des études de documents à faire répondre à des questions etc on a aussi deux épreuves de mathématiques une de mathématiques comment dire vraiment algébrique donc qui dure 2h30 si je ne dis pas de bêtises et l'autre épreuve de mathématiques ça s'appelle mathmodélisation donc là c'est plus lié au programme d'informatique qu'on a parce que c'est vrai j'ai oublié de le mentionner on a de l'informatique aussi en prépa donc là c'est une grosse épreuve de 3h30 où on va nous demander de compléter des programmes et de faire des des modélisations mathématiques etc même si c'est sur papier il faut être capable d'écrire un script informatique à l'écrit on a aussi donc une épreuve de physique et une épreuve de chimie donc qui là sont séparées donc il y a une épreuve qui est une étude de documents un petit peu comme en biologie géologie et une épreuve où c'est vraiment des exercices comme on peut avoir en DS mais on ne sait pas à l'avance quelle matière va tomber en document et quelle matière va tomber en exercice mais on sait que si par exemple l'épreuve du document qui tombe en premier est en physique on sait qu'on va avoir chimie pour les exercices donc j'ai parlé physique, chimie, mathématiques biologie on a le français donc français philo donc on a un thème à étudier pendant l'année scolaire avec trois livres à lire et donc on va avoir une dissertation à faire sur un sujet de français pendant trois heures et on a aussi l'épreuve écrite d'anglais qui dure deux heures où là on a plusieurs petits exercices on va avoir pareil une petite dissertation à réfléchir sur un sujet donc c'est bien d'avoir une bonne culture anglo-saxonne les exemples peuvent beaucoup servir on a aussi une étude de texte donc on a un texte en anglais et on a deux questions dessus généralement pour voir si on a bien compris le texte et on a aussi dans cette même épreuve un exercice de traduction donc on a un texte en français à traduire en anglais et je crois que j'ai fait le tour il me semble voilà et je ne sais pas que je détaille pour les oraux aussi oui il y a une question effectivement qui a été posée alors d'autres des questions concernant les stages aussi est-ce que tu en as fait pendant la prépa et des questions concernant les oraux également est-ce que ça se prépare et comment oui alors du coup j'ai répondu dans le chat mais oui pour ceux qui n'ont pas vu alors en prépa donc c'est ça qui est un peu dommage avec la prépa c'est qu'on n'a pas l'occasion d'avoir de l'approche du métier de vétérinaire parce que voilà c'est une formation un petit peu à l'écart où on est vraiment axé sur notre formation scientifique et pas trop en lien avec le métier de vétérinaire puisque la voie BCPST offre de nombreuses possibilités donc dans de nombreuses écoles d'ingénieurs école vétérinaire école d'agro etc donc c'est pour ça qu'on voit un panel très large en prépa et donc on n'a pas l'occasion d'avoir des stages mais on peut en faire je pense qu'il n'y a pas de soucis là-dessus sur nos vacances mais généralement en tout cas les vacances sont faites pour retravailler les cours mais si après on arrive à gérer ça je ne vois pas de problème mais c'est vrai qu'on n'a pas de stage intégré à la formation en prépa et pour ce qui est des oraux donc à partir du moment où on a passé les écrits en prépa même en attendant les résultats des écrits qui arrivent sous un mois dans notre formation les professeurs commencent à nous former aux oraux bon on y est formé pendant l'année de toute façon avec l'école l'école voilà les petites interrogations orales qu'on a toutes les semaines nous commencent déjà à nous former sur les modalités des oraux et donc on a vraiment la formation qui change un peu complètement donc à partir du moment où on révise les oraux on n'a quasiment que des travaux pratiques donc pour bien réviser biologie, géologie, physique et chimie qui eux ont des épreuves des épreuves pratiques donc voilà c'est vraiment intégré au cursus pour le coup et on est très bien pris en charge par notre professeur et donc après à partir du moment où on a les résultats des écrits on a quasiment des oraux presque tous les jours donc pour s'entraîner et pour ce qui est des matières c'est à peu près comme les écrits sauf qu'on n'a pas d'oral de français là par contre le français c'est que à l'écrit on aura un oral d'anglais en revanche donc on a un texte qui nous est fourni en anglais et il faut qu'on arrive pareil à faire une petite dissertation dessus en trois parties à trouver des axes et avoir toujours avoir une bonne culture anglo-saxonne c'est vraiment très important pour l'anglais donc voilà donc ensuite on a comme avant on a de la biologie donc on a un oral de biologie qui ressemble un petit peu à la synthèse qu'on a à l'écrit donc on a un sujet et il faut qu'on a un tableau à craie ou à feutre et donc on va parler sur notre sujet c'est exactement le même format que l'école qu'on a au cours de l'année on a un sujet et on doit donc parler dessus avec des schémas etc. pendant 5 minutes et après il y a un entretien avec le jury et plus on va parler sur des documents scientifiques donc il y a vraiment un dialogue avec le jury à ce moment-là à l'oral on a aussi un TP de biologie donc qui a changé pour le coup c'est une heure et demie de TP de biologie maintenant donc ça va reprendre des choses qu'on a fait en prépa donc normalement si on a bien travaillé il n'y a pas de surprise sur ce qu'on va nous demander donc on va avoir une dissection animale ou florale on va avoir aussi l'utilisation de logiciels etc. donc c'est très diversifié mais de toute façon on est toujours préparé à ce qui nous attend aux oraux donc pas de panique donc on a aussi un oral de mathématiques pure vraiment comme l'écrit où c'est vraiment des exercices de mathématiques comme on a l'habitude de faire et on a aussi un oral de présentation de notre projet informatique puisque à partir de la deuxième année donc pour la matière informatique on a un projet informatique à préparer donc ça peut être très souvent c'est programmer un jeu un jeu qu'on connaît un jeu de plateau etc. et après on peut le présenter à l'oral et on va être interrogé dessus pour connaître notre implication dans le projet si on connaît bien l'informatique etc. et ensuite donc on a la matière physique chimique qui pareil va être divisée en deux c'est un peu comme les écrits pareil si on a un oral de physique pur donc ça va être pareil un exercice à résoudre et après discussion avec le jury si on a ça en exercice on sait que en travaux pratiques on aura chimie donc voilà physique chimie c'est divisé en deux un oral avec un exercice et des travaux pratiques pareil sur des choses qu'on aura fait pareil pendant une cursus de prépa donc normalement pas de surprise enfin pas de choses inconnues en tout cas et je crois que j'ai fait le tour ah non ici aussi on a l'épreuve de TIPE donc un petit peu comme en terminale ça existe toujours les TPE donc travaux personnels encadrés donc là c'est un projet qu'on va mener pareil pendant notre deuxième année où on va nous-mêmes enfin on a un thème national qui est imposé et on va chercher une problématique dans ce thème et on va essayer de faire des petites expériences là-dessus et on a un rapport écrit à rédiger donc qui est envoyé enfin qu'on doit déposer sur le site des concours et ensuite donc au moment des euros on va être interrogé sur notre projet donc on va le présenter sous forme de diaporama de panneau c'est comme on le souhaite et donc on va être évalué sur ce travail qu'on aura préparé pareil pendant toute notre deuxième année voilà merci Emma du coup pour tous les concours il y a une règle qui s'applique ces deux présentations au concours maxi hormis effectivement si on passe par la voie post-bac ça n'aubère pas le principe de pouvoir passer par une autre voie si on ne réussit pas ce concours post-bac et ça ce sera discuté tout à l'heure dans la présentation alors on a tout un tas de choses à dire c'est compliqué puis vous avez tout un tas de questions et c'est normal juste pour des compléments d'informations par rapport aux petites fiches ministérielles je vais me permettre de les afficher à l'écran et c'est des des fiches que vous retrouverez sur le site concours-agro-veto.net elles sont assez bien détaillées on y décrit l'admissibilité l'admission et puis également finalement vous avez aussi un QR code sur ces petites fiches qui permet de renvoyer à la page du concours dédié sur concours-agro-veto.net encore une fois et ces fiches elles seront également bientôt très bientôt disponibles sur notre site internet et vous avez encore une fois sur le site du concours toutes les mentions qui sont éligibles à ce concours donc ça c'est pour le concours de la voie licence si je prends une autre fiche qui est la fiche du concours but voilà donc pareil on a le détail de cette petite fiche explicative qui permet de comprendre que l'on peut avec un but intégrer une formation ingénieure ou une formation vétérinaire et enfin petite fiche qui concerne le concours je l'avais ouvert voilà le concours BTS enfin l'accessibilité possible avec un BTS ou un BTS vous voyez que la question a été posée dans le chat vous voyez que dans les mentions de BTS effectivement le BTS technico-commercial et développement et animation et territoire ruraux n'est pas éligible mais les autres mentions de BTS sont possibles voilà on a pris du retard et j'ai une petite présentation à faire quand même à vous faire concernant l'organisation des études je remercie les étudiants que j'invite à rester et éventuellement à continuer à répondre aux questions dans le chat d'autres